Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de TubeBuddy. TubeBuddy, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va faire croître votre chaîne YouTube rapidement. Enfin, c'est ce qu'il nous propose. Donc, comment ça se passe ? C'est une extension pour navigateur, disponible comme on le voit ici pour Chrome, Firefox, Opera, Edge et pour mobile sur iOS ou Android. Et donc, si vous avez une chaîne YouTube, ça vous offre des petits outils supplémentaires quand vous postez des vidéos. Donc, voilà, il y a un outil de recherche de mots-clés avancés, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles en fonction des plans qu'on choisit. Donc, il y a la version gratuite, moi j'utilise la version gratuite, et il y a des versions payantes qui offrent beaucoup plus de possibilités. Donc, on va voir ça. Donc là, il ne nous affiche pas la version gratuite, mais ici on peut le voir, install free. Donc, il y a la version gratuite, mais si on décide de passer sur des versions payantes, voilà les tarifs. Et on a en dessous tout le descriptif des possibilités et des outils. Donc, on voit que dans la version gratuite, on a quand même pas mal d'outils qui ne sont pas disponibles. Certaines fonctionnalités sont en version limitée, par exemple, le générateur de miniatures, là. Voilà, on peut faire uniquement une seule miniature. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les outils de référencement des vidéos, par exemple, qui peuvent être intéressants. Donc, l'explorateur de mots-clés, voilà, c'est limité. Tout un tas de choses sont limitées. Mais on a déjà quelques fonctionnalités qui sont intéressantes dans la version gratuite. Bien sûr, la version légende, on a quand même pas mal de trucs intéressants. Par exemple, notamment, le auto-translator. C'est quoi ? C'est que ça va vous permettre de traduire automatiquement vos titres, vos descriptions, etc. Pour faire des sous-titres, également, gratuitement. Et du coup, faire que votre vidéo pourra être vue un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des outils de promotion, des outils de recherche. Enfin, voilà, je vous laisserai le lien, bien sûr, dans la description, pour que vous alliez voir. Donc, pour vous montrer un petit peu le truc. Donc, moi, je l'ai installé depuis peu. Ça fait deux, trois jours que je teste ça. C'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Là, on se retrouve sur mon compte. Donc, on voit que j'ai la licence starter, donc gratuite. Et il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir ici. Si ça va tout se passer ensuite directement sur YouTube. Donc, on a un programme d'affiliés. Alors, qu'est-ce que c'est le programme d'affiliés ? Si ça veut, ça ne veut pas. Alors, on va faire comme ça, voilà. Comme ça, non, ça ne veut toujours pas. Bon, voilà. Le programme d'affiliés, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est si vous partagez votre lien Top Buddy avec des gens et que les personnes achètent des versions payantes. Eh bien, là, par exemple, on touche 30% de commission sur la vente. Dès qu'on a passé les 50 personnes, on touche 40%. Et quand on a passé les 250 personnes, on touche 50%. Bon, moi, je vous mettrai ce lien dans la description. Si ça vous intéresse, ça sera donc le lien d'affiliés. Vous faites ce que vous en voulez. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les petites fonctionnalités et voir si c'est intéressant pour vous. Donc, j'ai ouvert, par exemple, une vidéo YouTube. Donc, là, ce que je vais faire, je vais décaler la fenêtre parce que ce n'est pas la vidéo qui nous intéresse, mais c'est ce qu'il y a sur le côté. Je vais carrément le mettre comme ça. Je vais vous l'écarter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir que le nombre de vues, les scores de SEO, les partages. On voit le nombre de vues sur la chaîne, le nombre d'abonnés. On voit également le nombre de vidéos. Là, on a des petites recommandations. Et on a les tags qui ont été mis sur cette vidéo. Et, par exemple, si on clique sur un de ces tags, on a l'outil de Keyword Explorer qui s'ouvre. Donc, du coup, je vais vous recadrer ça. Voilà, comme ça. Et là, par exemple, on voit que sur le mot-clé « Filtre aquarium », c'est un bon mot-clé, il n'y a pas beaucoup de concurrence. On a ici les volumes de recherche, la compétition. Donc, plus on est dans le rouge en compétition, et plus ça va être difficile, et l'optimisation, etc. Donc, ici, c'est un petit peu les graphes sur les volumes de recherche. Ici, on a des suggestions de mots-clés associés à celui-ci. Et puis, bien sûr, les autres fonctionnalités, je ne les ai pas parce que je suis en version gratuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Donc, je vais fermer ça. On va revenir, voilà, comme ça, sur une de mes vidéos qui est déjà en ligne. Donc là, c'est au sujet du BRF, une vidéo que j'ai diffusée il y a quelques temps. Donc, le titre, la description. Là, on a le générateur de miniatures, si on souhaite l'utiliser. Donc, on a cette fonctionnalité qui s'affiche. Là, on a quelques fonctionnalités, je vais vous les montrer bien, qui s'affichent également. Là, ici aussi. Et par exemple, l'outil intéressant, ça va être l'outil des tags. Donc, l'outil des tags, voilà, j'ai essayé de vous cadrer. Donc, moi, j'avais marqué uniquement permaculture. Et ici, donc, avec la version gratuite, on a des mots-clés associés qui sont proposés en fonction du titre, de la description qu'on a indiqué. Donc là, moi, je parle du BRF. Et là, vous voyez, on me propose Boire et mais Alphragmenter. Donc, je vais l'ajouter. Vie du sol, je vais l'ajouter. Et ici, c'est en anglais, je ne vais pas le mettre. Par contre, ce que je vais faire, et donc, je vais enregistrer. Voilà, donc, mes mots-clés sont enregistrés ici, dans mes mots-clés. Et la petite astuce pour avoir plus de mots-clés proposés, ça va être d'actualiser la page. parce qu'on a trois mots-clés associés à chaque actualisation. Donc, au bout d'un moment, ça s'épuise et l'outil ne nous propose plus de nouveaux mots-clés qui vont bien avec la vidéo. Donc là, on va attendre un petit peu que ça se charge. Et voilà. Et là, par exemple, on a tuto jardinage, broyeur de végétaux. Donc ici, par exemple, je les ajoute. Oups. Voilà. Donc, il suffit de cliquer dessus pour les ajouter. On enregistre. On réactualise. On attend un petit peu que ça charge. Du coup, ça fait ralentir un petit peu les pages sur YouTube. Et voilà. Là, du coup, ce sont des mots-clés en anglais. Permaculture Gardening, Permaculture Design, Homestead. Donc, je vais m'en rajouter, par exemple, Permaculture Design, Enregistrer. Voilà. Je vais réactualiser. C'est un petit peu long. Voilà. Et là, par exemple, ça va s'épuiser. La deuxième chose, c'est que, par exemple, je vais mettre un petit peu le micro à côté parce que vous allez m'entendre taper au clavier. Si, par exemple, je commence à taper jardinage. Voilà. On nous propose à chaque fois trois mots-clés en rapport. Donc, jardinage débutant, par exemple. Et ainsi de suite. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Potager, par exemple. Voilà. Potager, Permaculture. Voilà. Donc, vous avez ce petit outil. Donc, le Keyword Explorer qu'on a vu tout à l'heure, on peut l'utiliser aussi ici. Donc, si je vais remettre Permaculture, admettons. Voilà. Et là, on a encore le volume de recherche, la compétition. Donc là, c'est difficile de se positionner sur Permaculture. Permaculture, l'optimisation, etc. Les volumes de recherche. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous avez proposé tuto jardinage. Voilà. On voit que là, c'est déjà un petit peu mieux. Mais, c'est pas encore ça. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu tout. Ces fonctionnalités. Je crois qu'ensuite, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Mais il y a énormément de fonctionnalités. Bon, surtout sur les versions, bien sûr. Sur les versions payantes. Mais la version gratuite nous permet déjà de voir si les mots-clés qu'on rentre sont bien ou pas. Si on peut se positionner sur ces mots-clés ou pas. Et voilà. Et, bien sûr, toutes les autres fonctionnalités. Alors là, vous n'allez pas la voir, mais si... Oups. Je fais une connerie. Si je décale... Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a un petit... Un petit navigateur. Donc, on peut tout de suite... Voilà. Passer d'une vidéo à l'autre. Depuis cette petite barre. Bon. Je vous laisse découvrir le reste. Voir si ça vous intéresse. Je vous mets le lien affilié dans la description si vous voulez l'installer et essayer. Donc, il y a la version gratuite. Ça ne coûte rien à essayer. Si ça vous intéresse. Si vous avez une chaîne YouTube. Et que vous pensez que c'est intéressant. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Toujours le petit pouce. S'abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada